Alors, quand on parle de pente d'une droite, c'est l'inclinaison qu'a cette droite. Plus la pente est élevée, c'est-à-dire plus l'inclinaison de la droite sera élevée. Donc, si je représente une droite, ici, approximativement droite, elle peut être représentée par l'équation y est égale à ax plus b. La variation sur l'axe des y, ici, exprimée en fonction de la variation sur l'axe des x. Et c'est ce a, ici, qui est le coefficient directeur de la droite, qui représente la pente. Et ce coefficient directeur, cette pente, peut être calculée en choisissant deux points sur la droite. Donc, si je prends un point, ici, un point a, j'aurai son abscisse sur la droite horizontale des x, ici, qui est x de a, et son ordonnée, donc son coordonnée sur l'axe des y, ici, y de a. On peut choisir un deuxième point, ici, b, qui aura de la même manière pour coordonnées x, b et y, b. Et grâce à ces coordonnées, on peut effectuer le calcul de la pente de la droite reliant le point a et le point b. Ça s'écrit a est égal au changement en y, donc la variation du y, petit rappel encore, le triangle comme ça, delta, le d majuscule grec, ça représente une variation, un changement. Donc, changement de y sur changement de x. Dans notre cas, ici, ça revient à écrire y de b moins y de a. On a ici ce delta y. Delta y, c'est donc cette variation en y. Elle correspond au changement sur l'axe des y, c'est-à-dire la valeur atteinte au niveau du point b moins la valeur dont on était parti au niveau du point a, yb moins ya. Sur l'axe des x, c'est la même chose. Le delta x, ici, c'est la valeur de x au point b moins la valeur de x au point a. Donc ça, c'est valable pour une droite. Quels que soient les points qui seront choisis sur cette droite, ce calcul permettra de déterminer la pente de la droite. Et on arrivera au même résultat. Mais qu'en est-il dans le cas d'une courbe ? Donc, si je reprends ici un autre axe, et cette fois, au lieu d'avoir une droite, j'ai plutôt une courbe. Alors, je peux essayer d'utiliser la même technique en choisissant un point a avec les coordonnées xa, ya, et un point b de coordonnées xb et yb, et utiliser cette formule delta et de y sur delta et de x. Et ce résultat me donnera la pente de la droite qui relie le point a et le point b, c'est-à-dire la droite qui passe par a et b. Et cette droite qui connecte ces deux points et qui coupe la courbe en ces deux points, on l'appelle la droite séquente. Ici, on a la droite séquente à la courbe. Et sa pente, c'est une valeur de changement moyen, c'est-à-dire, c'est la vitesse moyenne de changement de y sur cet intervalle. Ce n'est pas exactement sa vitesse de changement à chaque instant. C'est une vitesse moyenne entre le point a et le point b. C'est une approximation par rapport à la courbe. Donc, en utilisant l'algèbre, on peut estimer. Le calcul des dérivés va, lui, nous donner les outils exacts pour déterminer la vraie valeur de la pente à chaque point de la courbe. Tout simplement, en rapprochant ces deux points pour obtenir un intervalle plus court, on va améliorer l'approximation. plus on se rapproche de la pente de la tangente. La tangente à la droite qui va n'avoir de contact qu'en un point. On cherche à obtenir la pente de la tangente à la courbe. La tangente plutôt que la séquente.